Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne ce dimanche, le premier dimanche du mois de septembre. Dieu nous a gardés pendant huit mois et il nous accorde à nous retrouver encore aujourd'hui, en ce premier dimanche du mois de septembre. J'aimerais que nous puissions faire une lecture dans le psaume chapitre 40. Et telle sera notre prière. Somme 40, nous lirons les huit premiers versets. Il est écrit au chef de chambre de David, Somme. J'avais mis à l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte et ils se sont confiés en l'éternel. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, éternel mon Dieu. Tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais le publier et le proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrandes. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne me demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté mon Dieu et ta loi est au fond de mon cœur. Telle est notre prière ce matin. Toi, oh notre Dieu, en qui nous avons placé notre espérance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu t'es incliné vers nous tout le mois d'août. Et tu as écouté nos cris. Tu nous as retirés des forces. Tu nous as délivrés, éternel, de la destruction. Du fond de la boue, éternel, Dieu des armées. Tu nous as sauvés et tu as dressé nos pieds comme le roc éternel et tu as fermé nos pas. Aujourd'hui, nous sommes là, éternel Dieu Tout-Puissant, devant toi. Et dans notre bouche, nous avons un cantique nouveau que nous voulons élever vers toi, Seigneur. Pour te dire notre reconnaissance et notre gratitude. Tu as beaucoup fait, Seigneur, pendant huit mois, éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous le témoignons. Et les gens l'ont vu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Nous qui plaçons notre confiance en toi, éternel. Et nous nous tournons vers toi. Tu es notre Dieu. Et ce matin, alors que nous sommes rassemblés, nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous disons, nous voici pour faire ta volonté. Nous voici pour t'adorer. Nous voici pour te débrouiller. Nous voici encore pour te servir. Toi, le Dieu qui vit éternellement. Prends, Seigneur, le contrôle de toutes choses. Et laisse-nous, éternel Dieu de gloire, expérimenter, Seigneur, les merveilles que tu as réservées pour nous en ce premier dimanche du mois, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire bonne nouvelle? Bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'apporte à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu nous donne un jour nouveau. Il est le Dieu qui renouvelle ses bontées pour nous chaque matin. Ce Dieu-là qui, lors de la création, faisait un jour, il disait ce qu'il avait créé était très bon. Aujourd'hui, il est disposé à faire quelque chose de très bon parce qu'il nous a donné un jour nouveau. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ensemble? Poussez les cris de joie et chantez ce cantique qui dit, voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous. Dieu est sur le point de faire quelque chose de très bon dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous clamons ensemble, nous dansons ensemble et nous chantons ce chant. Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous. Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous. Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous. Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous. Voici le jour que le Seigneur a fait. Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous. Voici le jour que le Seigneur a fait. Alléluia. 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 Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. 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 Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous. Voici le jour. Voici le jour que le Seigneur a fait. Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux en jouissant nous. Voici le jour, voici le jour que le Seigneur a fait. Je le redirai encore. Alléluia ! Que pour moi Jésus est mort. Alléluia ! Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia ! Oui seul et tout bon trésor. Alléluia ! Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux en jouissant nous. Voici le jour, voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux en jouissant nous. Voici le jour, voici le jour que le Seigneur a fait. Alléluia ! Est-ce que nous pouvons manifester notre reconnaissance au Dieu Tout-Puissant qui nous donne un jour nouveau ce matin ? Un jour où il est prêt à nous bénir. Un jour où il est prêt à nous guérir. Un jour où il est prêt à sauver. Un jour où il est prêt à pardonner. Un jour où il est prêt à élever. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur ? Merci pour ce jour nouveau Seigneur. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as fait du bien hier, tu feras encore du bien aujourd'hui. Merci pour ce jour Seigneur. Parce que nous savons qu'aujourd'hui tes bontés se sont encore renouvelées dans nos vies. Nous savons Seigneur que tes bonnes dispositions envers nous se sont encore renouvelées. Ô Père, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons de tout notre cœur. Et nous voulons proclamer ta Toute-Puissance ce matin. Notre Seigneur, nous voulons que ta gloire se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Que ta présence descende au milieu de nous ce matin. Alléluia ! Alléluia ! Que ta présence descende ce matin. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Béni soit ton Saint, l'Ancien. Nous te proclamons dans ta Toute-Puissance, Seigneur, et ta Sainte Majesté. Alléluia ! Dieu, nous te proclamons dans ta Toute-Puissance, et ta Sainte Majesté. Viens au milieu de nous, et libère l'ancien, et que ta présence descende. Alléluia ! Nous ensemble, Seigneur, nous te proclamons. Dieu, nous te proclamons dans ta Toute-Puissance, et ta Sainte Majesté. Viens au milieu de nous, et libère l'ancien, et que ta présence descende. Chante encore, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te proclamons. Seigneur, Seigneur, oh, Seigneur, Viens au milieu de nous, et que ta présence descende. Chante encore, Seigneur, oh, Seigneur, Seigneur, Viens libère l'ancien, et que ta présence descende. Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que nous pouvons nous attendre ce matin, à ce que la présence de Dieu soit au milieu de nous ? Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunions, mon nom, je suis au milieu d'eux. Que la présence de Dieu soit au milieu de nous, et que sa présence se manifeste au milieu de nous. Nous voulons toucher Jésus, nous voulons toucher Jésus, nous voulons le sentir. Alléluia ! Oh, nous te proclamons parmi nous, Jésus. Ce matin, nous voulons le voir. Ce matin, nous te proclamons parmi nous. Alléluia ! Nous te proclamons ce matin, Jésus. Alléluia ! Que ta présence descende. Viens toucher quelqu'un ce matin. Nous te proclamons ce matin parmi nous, Jésus. Viens remplir nous ce matin de ta présence, Jésus. Viens transformer nos vies ce matin. Et que ta présence descende. Et que ta présence descende. Viens et fais du bien quelqu'un ce matin. Viens et fais du bien quelqu'un ce matin. Que l'honneur et la louange te reviennent à toi seul. Est-ce que nos voix peuvent s'élever vers le Seigneur ? Est-ce que nos voix peuvent s'élever vers le Seigneur ? Élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia ! David dit dans le psaume, je me lève avant l'aurore, je dévance l'aurore. Je crie, je crie et je m'attends aux promesses de l'Éternel. Attends-toi aux prospesses de Dieu ce matin. Attends-toi à ce que Dieu te visite ce matin. Attends-toi à rencontrer Dieu ce matin. Aie une espérance dans ton cœur ce matin. Car Dieu est là, Dieu est là. Il n'est point le fils d'un homme pour mentir. Il a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. J'aimerais que tu aies une attente ce matin. Attends-toi à être touché par Dieu. Attends-toi à recevoir quelque chose de Dieu ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Je suis dans ta présence. Je suis dans ta maison. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Touche-moi. Jésus, change ma vie. Jésus, que quelque chose de nouveau arrive dans ma vie ce matin. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut, on va passer par un point de prière. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à mon Père spirituel pour la marque de confiance. Nous sommes dans Ephésiens 5, le verset 20. Elle déclare, Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour toutes choses, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu. Notre Papa nous a montré que même le fait de nous tenir debout, c'est un privilège, c'est une grâce. Alléluia. Et durant la semaine, Dieu nous a fait fortement du bien. L'Éternel nous a guéris. L'Éternel nous a visités. L'Éternel a accompli des miracles dans nos vies. Le 1er septembre, notre Papa a libéré une parole de miracle durant ce mois. Et nous avons commencé déjà à vivre cela. Dieu nous a fait énormément du bien cette semaine. J'aimerais que quelqu'un puisse élever sa voix, puisse rendre grâce à Dieu, pour le bon déroulement des activités de l'Église, l'éventilation et la formation des disciples, pour tout ce que Dieu a fait durant la semaine. Est-ce qu'une personne peut être reconnaissante, élever sa voix et dire merci à Dieu? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce et honneur à Dieu? Éternel mon Dieu, nous venons ce matin pour te dire merci. Ce matin, nous sommes reconnaissants devant toi. Nous te disons merci parce que tu nous as fait du bien. Nous te disons merci parce que tu nous as visités. Nous te disons merci parce que tu nous as restaurés. Est-ce que quelqu'un, ce matin, peut rendre continuellement grâce à Dieu? Est-ce que tu peux bien élever sa voix et dire merci à Dieu? Il est le Dieu incomparable, il est le Dieu de son, le Dieu qui nous a changés, le Dieu des miracles, le Dieu qui nous a changés. Nous te disons merci, Père au nom de Jésus, 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 Père au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un, ce matin, peut dire merci à Dieu, peut rendre grâce à Dieu? Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il est incomparable. Il est le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui a gardé nos maisons, le Dieu qui nous a bénis, le Dieu merveilleux. Oh, nous voulons dire merci. Nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te dire merci ce matin. Oh, qui est comme toi. Oh, qui est comme toi. Qui est semblable à toi. Tu es le Dieu qui nous a touchés cette semaine. Le Dieu qui nous a visités. Les amants étaient sauvés. Les amants étaient formés. Nous te disons merci pour le bon déroulement des activités de l'Église. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix ce matin? Avec tes propres mots, rends grâce à Dieu. Avec tes propres mots, rends grâce à Dieu. Il est incomparable. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et rendra grâce à Dieu. Et rendra grâce à Dieu. Et rendra grâce à Dieu. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'élévons. Jésus, nous t'élévons. Jésus, nous te magnifions. Oh, tu es grand Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour les miracles que tu as accomplis. Merci pour les prodiges que tu as accomplis. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Alléluia. Dans l'Apocalypse 2, verset 5, elle déclare, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'offrirai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. L'amour qui nous poussait à faire des choses pour Dieu, alléluia. Ici, Dieu est en train de se plaindre de l'Église qui a perdu son premier amour, l'amour qu'il avait pour Dieu, l'amour qui nous poussait à chercher Dieu chaque nuit, l'amour qui les poussait à vivre à Dieu. Beaucoup malheureusement ont perdu cet amour. La preuve en est que beaucoup même viennent en retard à l'Église, ne font pas la chaîne des prières. L'évangélisation est devenue difficile pour eux. Pourquoi? Parce que le premier amour n'est pas encore là. Leur amour pour Dieu a commencé à faner. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu que Dieu puisse nous donner notre prêt, que Dieu puisse restaurer notre premier amour. L'amour que nous avons pour Dieu, l'amour que nous avons pour le service de Dieu, l'amour que nous avons pour le salut des âmes, l'amour qui nous poussait à prier, l'amour qui nous poussait à chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin peut élever sa voix et demander la grâce, que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu accorde à chaque disciple, la grâce de reprendre son premier amour qu'il avait pour lui et pour le servir. Est-ce que quelqu'un ce matin peut élever sa voix, élever sa voix, élever sa voix et prier dans ce sens, que Dieu te donne la grâce de répondre au premier amour que tu avais pour lui. Est-ce que tu peux élever ta voix ? Oh Père, nous te prions, Père, nous te prions, nous voulons être une église, Père, nous voulons une église, oh Dieu, qui a le même amour pour toi du départ, le même amour, oh Dieu, les mêmes ailes pour ton travail. Oh, nous te prions, oh nous te prions, nous voulons t'aimer comme avant, nous voulons t'aimer comme avant, nous voulons tes servir comme avant, nous te prions, nous ne voulons pas nous relâcher de notre amour, Nous ne voulons pas nous relâcher dans notre amour Nous voulons t'aimer plus que tout Nous voulons t'aimer plus que ce monde Nous voulons t'aimer plus que les biens matériels Nous voulons t'aimer plus que tout Jésus Ô nous te prions, ô nous te prions Ô nous te prions, ô nous te prions Ô Saint-Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit de Dieu Accorde-nous cette grâce Accorde-nous cette grâce D'aimer Christ comme auparavant D'aimer Dieu comme auparavant Nous te prions Nous te prions Nous te prions Nous l'ont servi Nous l'ont servi Avec la même vivacité Nous l'ont servi Avec la même force du départ Nous te prions Nous te prions Nous te prions Nous te prions ce matin Nous te prions ce matin Nous voulons t'aimer plus que tout Nous voulons t'aimer plus que tout Nous voulons t'aimer plus que tout Qui peut nous séparer de ton amour 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 C'est les anciens C'est les anciens C'est les anciens C'est les anciens Rien ne puisse nous séparer de ton amour, que rien ne puisse nous séparer de ton amour, que rien ne puisse nous séparer de ton amour, mes dieux, nous l'ont aimé, mes dieux, au nom de Jésus, Amen. S'élevons nos mains vers toi, s'élevons nos mains vers toi. S'élevons nos mains vers toi, s'élevons nos mains vers toi, s'élevons nos mains vers toi. S'élevons nos mains vers toi, s'élevons nos mains vers toi. Tu es ça, 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 ça. Tu es ça, 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 ça. Tu es ça, tu es ça, ça, tu es ça. S'élevons nos mains vers toi, s'élevons nos mains vers toi. Dieu, tu es Dieu. Dieu, tu es Dieu. Toi qui es Dieu. Toi qui es saint. Toi qui es tout-puissant. Toi qui es élevé au-dessus de tout. Tu es plus que capable. Tu nous as entendus et tu nous as exaucés. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu n'es jamais à court. Merci parce que tu n'es jamais limité. Merci parce que tu n'es jamais sans ressources, Seigneur. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi. Nous savons que nous pouvons toujours nous attendre à toi. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Hallelujah. A toi seul soit la gloire. A toi seul soit l'honneur. A toi seul soit la louange. Et notre reconnaissance. Dans les siècles et les siècles. Amen. Amen. Hallelujah. Dieu est bon. Hallelujah. J'aimerais, avec tout le respect des gestes barrières, que tu puisses saluer le sacrificateur qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui, je te salue, sacrificateur. Et si je t'appelle sacrificateur ce matin, c'est parce que nous voulons offrir un sacrifice de louange à Dieu ce matin. Hallelujah. Y a-t-il un sacrificateur qui est prêt à offrir un sacrifice de louange à notre Dieu? Hallelujah. Si tu es là, acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. Et nous voulons dire à Dieu que nous chanterons de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. J'aimerais lui offrir ce sacrifice avec reconnaissance. Hallelujah. 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 Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Moi, je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Et mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Tu peux manifester ta joie avec des acclamations. Acclame pour le Seigneur. Montre-lui que tu es dans la joie ce matin. Alléluia. Montre-lui qu'il est libre de recevoir ton sacrifice de louanges. M'aboko amakasi. M'aboko amalamou. Alléluia. Donne une meilleure acclamation à notre Dieu. Il est libre de louanges. Il est libre de louanges. Que par tes acclamations, Dieu soit attiré. Et qu'il vienne siéger dans cette louange ce matin. Alléluia. Je chanterai de tous les cœurs. Oh, je chanterai de tous les cœurs, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tous les cœurs. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais, moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais, moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh si vous me voyez danser comme ça, oh, et que la joie du Seigneur a débordé. Oh si vous me voyez bouger comme ça, oh, et que la joie du Seigneur a débordé. Oh si vous me voyez sauter comme ça, oh, et que la joie du Seigneur a débordé. Oh si vous me voyez chanter comme ça, oh, et que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a déporté La joie du Seigneur a déporté La joie du Seigneur a déporté Oh Dieu va faire encore 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 Oh Alléluia Alléluia Il guérit les malades et ressuscit les morts Il est puissant pour sauver Il ne change pas Dieu va faire Oh Dieu va faire encore 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 Oh Alléluia Alléluia Il guérit les malades et ressuscit les morts Il est puissant pour sauver Il ne change pas Il ne change pas Alléluia Alléluia Acclame si tu crois que Dieu va faire Acclame si tu crois que Dieu va faire ce matin Alléluia 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 critiques, ils recoursent toujours à quelqu'un qui peut les sauver. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu es dans une situation critique et tu ne sais pas à qui recourir, tu as un nom qui peut te sauver. Crie le nom de Jésus ce matin. J'aimerais te dire que si tu es malade et que tu ne sais pas comment te soigner, tu peux crier le nom de Jésus ce matin, car c'est le nom qui sauve. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Tu es dans une situation de péril. Tu peux crier le nom de Jésus ce matin. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui délivre, c'est le nom qui change, c'est le nom qui bénit. Ce matin, nous voulons célébrer le nom de Jésus. Jésus Jésus Est-ce que nous pourrons le dire ce matin tous ensemble ? Jésus Jésus Nos yeux sont sur toi Seigneur Jésus 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 Foulons lui dire qu'il est Seigneur ce matin. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Et le sang grand. Jésus. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Chante-le encore. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus. Jésus. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus revient. Parce qu'il revient. Nous voulons chanter Maranatha ce matin. Maranatha. Maranatha. Oh, Maranatha. 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 Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Maranatha. Il est Seigneur. 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 Abonnez-vous ! 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 il n'a jamais succombé à un seul de leur piège. Alors, un jour, ils se sont approchés et l'un d'eux a posé une question pertinente et il a demandé, quel était le plus grand commandement de la loi? Et à Jésus de lui répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est clair que pour Jésus, si nous voulons faire quelque chose qui puisse répondre à ce que Dieu attend de nous, parce que le commandement, c'est quelque chose que Dieu attend de nous, si nous voulons faire quelque chose de plus grand de ce que Dieu attend de nous, c'est de l'aimer. Et s'il y a une chose prioritaire à faire, c'est d'aimer Dieu. Dieu, c'est ce qu'il attend de nous, de plus grand, ce que Dieu attend de nous en premier, c'est de l'aimer. Aide-moi à dire à ton voisin, ce que Dieu attend de toi d'abord, que tu l'aimes. Ce que Dieu attend de plus grand pour toi, c'est que tu l'aimes. Écoutez, s'il y a une chose plus grande que tu peux faire pour Dieu, c'est l'aimer. S'il y a une chose prioritaire que nous pouvons faire pour Dieu, c'est l'aimer. Évidemment, le constat est que plusieurs prétendent aimer Dieu. Vous pouvez poser la question à votre voisin s'il aime Dieu. Certainement, il va vous dire, bien sûr, évidemment. Dis-moi pour les religieux. Demande à ton voisin et affirmons cela et voyons si ce n'est pas vrai. Demande à ton voisin Demande à ton voisin s'il aime Dieu et tu rentres. Tu vas voir, la réponse va être automatique. Il dit quoi? Hein? Il dit quoi? Il dit quoi? Alléluia! Alléluia! Parce que tout le monde dit qu'il aime Dieu. Est-ce vrai? Mais si nous regardons au fond, au fond, au fond, nous pouvons remettre ça en cause. Nous pouvons remettre ça en cause. Alors, la question que nous pouvons nous poser est celle de savoir qu'est-ce que cela signifie qu'aimer Dieu et comment on peut exprimer son amour pour Dieu? Comment on peut exprimer son amour pour Dieu? Si c'est la chose que Dieu vraiment attend de nous, de plus grand, comment on peut exprimer cela à Dieu? Comment on peut l'aimer tel que lui attend et pour le plaire? Et évidemment, nous les hommes, nous sommes ce que nous sommes. Nous ne faisons jamais quelque chose tant que nous ne savons pas ce qu'on y gagne. L'homme ne fait jamais quelque chose tant qu'il ne sait pas ce qu'il y gagne. Alors, pourquoi obéir au commandement d'aimer Dieu? Au mieux, qu'est-ce qu'on gagne en aimant Dieu? Alors, pour introduire ces sujets, pour introduire ces sujets, j'aimerais nous donner cette vérité. Je vais donner d'abord cette vérité au sujet de l'amour pour Dieu. Je vais donner cette vérité au sujet de l'amour pour Dieu. Puis, nous allons voir comment nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu. Et après, nous verrons ce que Dieu attend de nous dans les expressions de notre amour avant de voir les avantages qu'il y a d'aimer Dieu. Alors, j'aimerais d'abord donner cette vérité aujourd'hui au sujet de l'amour pour Dieu. D'abord, la première vérité, c'est que l'amour pour Dieu n'est pas universel. L'amour pour Dieu n'est pas universel. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas que tout le monde aime Dieu. Non. Ne pensez pas que tout le monde aime Dieu. Déjà, vous savez qu'il y a même des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Il y a même des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Comment on va même aimer quelqu'un que l'on pense qu'il n'existe pas. Donc, ne croyez pas que l'amour de Dieu est universel, que tout le monde aime Dieu. Non. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu et il y a des gens qui détestent carrément Dieu. Alors, ne pensez pas que tout celui qui croit que Dieu existe l'aime nécessairement. non. Ce n'est pas que tout ce qui croit que Dieu existe tout ce qui croit que Dieu existe l'aime nécessairement. Il y a des gens qui croient que Dieu existe mais ils ne l'aiment pas. Et j'ajouterais même ce n'est pas tout ce qui ont une religion ou qui prient qui aiment Dieu. Pour être beaucoup plus clair et beaucoup plus net je dirais ce n'est pas tout ce qui qui vont dans les églises qui aiment Dieu. Tout le monde n'aime pas Dieu. Ce n'est pas ça. Ne croyez pas que oh non, comment? S'il va à l'église comment il va à l'église alors qu'il n'aime pas Dieu? Non, ce n'est pas vrai. On peut venir à l'église on peut prier mais ne pas aimer Dieu. Vous savez que quelqu'un je vais le dire vous savez que quelqu'un peut venir chez vous à la maison vous demander des choses et cette personne ne vient que pour son propre profit mais il ne vient pas parce qu'il vous aime. Vrai ou faux? Donc beaucoup des gens qui viennent à l'église n'aiment pas Dieu ils sont venus pour leur propre profit. Oui c'est la vérité. Il y en a beaucoup qui prient parce que Dieu est quelqu'un ou quelque chose je dirais malheureusement quelque chose ou quelqu'un d'intéressant pour eux mais pas parce qu'ils ont l'amour pour Dieu. Aide-moi à poser la question à ton est-ce que tu aimes Dieu ou bien tu profites de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu ou bien tu profites de Dieu? Pose-lui une question il dit quoi? Alléluia Alléluia Dans Jean chapitre 5 verset 42 Jean chapitre 5 verset 42 quand Jésus parlait de ceux qui étaient en train de le contredire il dit mais je sais que vous n'avez point l'amour de Dieu je sais que vous n'avez point l'amour de Dieu il y a des gens qui n'aiment pas Dieu ils prétendent ils disent peut-être mais ils n'aiment pas Dieu et dans Jean chapitre 14 verset 33 23 pardon Jean 14 verset 23 Jésus dit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui si quelqu'un m'aime si quelqu'un m'aime si quelqu'un m'aime depuis ce matin que Dieu était en train de me donner cette parole je priais Dieu je demandais à Dieu qu'est-ce que je devais partager quand il m'a parlé ma prière est simplement de me retrouver dans les cercles de ceux qui aiment Dieu c'est ma prière il dit si quelqu'un aime m'aime tout le monde n'aime pas Dieu ma prière pour toi sincèrement c'est ma prière que tu te retrouves parmi les personnes qui aiment Dieu si quelqu'un m'aime si quelqu'un m'aime et je priais le Saint-Esprit de nous aider à ce que chacun s'évalue et qu'il dise j'aime ou je n'aime pas Dieu quand Jésus dit si quelqu'un m'aime c'est qu'il est possible de l'aimer et de ne pas l'aimer la deuxième vérité je l'ai dit je vais le dire l'amour de Dieu n'est pas naturel premièrement je dis que l'amour de Dieu n'est pas universel deuxièmement je dis que l'amour de Dieu n'est pas naturel quand je dis que l'amour de Dieu n'est pas naturel ne pensez pas que vous ne voulez pas quand vous êtes nés naturellement vous allez commencer à aimer Dieu l'amour de Dieu est quelque chose de volontaire c'est quelque chose que l'on choisit je choisis d'aimer Dieu ce n'est pas quelque chose avec dîner oh non non moi depuis que je suis né j'aime Dieu faux si c'était quelque chose dîné ou de naturel on n'allait pas nous demander on n'allait pas nous commander de le faire on ne te demande pas d'être si tu es garçon on ne te demande pas d'être garçon on ne te demande pas d'être fille mais si on te demande quelque chose c'est qu'il y a quelque chose qui te manque ou que tu ne veux pas faire naturellement qui te demande de faire quand il y a un commandement c'est que ce n'est pas naturel et moi quant à moi c'est ma décision et je prie que c'est ça aussi ta décision d'aimer Dieu c'est quelque chose qu'on décide je décide d'aimer Dieu déjà si tu dis oh j'aime Dieu naturellement c'est que tu ne connais pas ce que c'est l'amour de Dieu c'est quelque chose que tu décides d'aimer Dieu et j'aimerais que tu saches que si tu arrives à aimer Dieu c'est le signe que la grâce de Dieu opère en toi c'est déjà un signe que la grâce de Dieu opère en toi parce que ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu Paul prie pour les Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 2 Thessaloniciens chapitre 3 les versets 5 2 Thessaloniciens chapitre 3 les versets 5 il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ la version française courant dit que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour pour Dieu et à la patience donnée par le Christ c'est quelque chose que Dieu dépose dans les cœurs c'est quelque chose vers lequel s'inclinent les cœurs tu choisis et tu dis je choisis d'aimer Dieu la version parole de vie dit que le Seigneur dirige vos cœurs alors vous aimerez Dieu et vous serez patients comme les Christ que le Seigneur dirige vos cœurs alors vous aimerez Dieu ma prière et le vœu de mon cœur c'est que tu ne sois pas privé de la grâce d'aimer Dieu que tu ne sois pas privé de la grâce d'aimer Dieu je rappelle première vérité l'amour pour Dieu n'est pas universel deuxième vérité c'est que l'amour pour Dieu n'est pas naturel c'est quelque chose de volontaire c'est quelque chose qui émane du cœur quelque chose que tu choisis dans ton cœur troisième vérité c'est que l'amour pour Dieu peut être négligé au profit de l'apparence religieuse au profit de l'apparence ou des pratiques religieuses l'amour de Dieu peut être négligé au profit de l'apparence et des pratiques religieuses que voudrais-je dire ici je veux simplement dire que vous pouvez vous pouvez avoir l'air l'air d'être religieux comme je l'ai dit vous pouvez avoir l'air d'être religieux ou de pratiquer même des choses religieuses par exemple je peux même être en train de prêcher comme je suis en train de prêcher ici sans aimer Dieu quelqu'un peut être en train de chanter pour Dieu Jésus chanter pour Dieu sans l'aimer est-ce que quelqu'un me suit vous pouvez être en train entre guillemets de servir Dieu sans l'aimer et mieux je peux le dire vous pouvez mettre toutes ces choses de la religion en avant par rapport à l'amour pour Dieu c'est que je veux dire à la fin de chaque mois vous prenez votre dîme vous donnez mais vous donnez ça sans vous rassurer que vous aimez vraiment Dieu venir à l'église vous venez à l'église et sans pour autant checker si véritablement vérifier aussi au fond de votre coeur vous aimez Dieu est-ce que vous savez que nous pouvons faire des choses par devoir et même par besoin d'apparaître sans véritablement aimer Dieu Jésus dans Luc chapitre 11 verset 42 dit Luc chapitre 11 verset 42 dit malheur à vous pharisiens parce que vous payez l'anime de la menthe de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses malheur à vous donc il y a des gens qui sont plus attachés aux pratiques religieuses qui a aimé Dieu tout ce que nous pouvons faire pour Dieu sans avoir aimé Dieu ne vaut rien pour lui ce que Dieu attend d'abord c'est que nous puissions l'aimer d'abord Jésus dit c'est le premier et le plus grand commandement tout ce que tu fais sans aimer Dieu n'a pas de sens et ce verset est très intéressant pour vous qui m'écoutez et qui pensez que la dîme est quelque chose de l'Ancien Testament il y a des gens qui ont été trompés par des hommes pervers des envoyés de Satan si du moins ils sont sincères alors des ignorants de la parole de Dieu qui disent que Jésus n'a jamais enseigné la dîme ici Jésus enseigne la dîme et il demande que ça soit pratiqué il dit malheur à vous par isère parce que vous payez la dîme de la menthe de la rue et de toute herbe et que vous négligez l'amour la justice et l'amour de Dieu c'est là c'est qu'il fallait pratiquer Jésus dit même que la dîme est impératif il faut le pratiquer sans oublier les autres choses donc il n'a pas aboli la dîme au contraire il la renforce toi qui penses que la dîme est quelque chose de l'ancien testament oublie ça c'est pas grave de toutes les façons tous ceux qui discutent cette histoire de dîme c'est au fond au fond d'eux c'est un problème de l'amour pour Dieu et la dîme dans le nouveau testament quand on nous dit qu'Abraham a donné la dîme à Melzisedec Melzisedec c'est avant la loi et Melzisedec c'est l'incarnation de Christ ou c'est l'image de Christ voulait-je dire alors chaque fois que tu payes ta dîme tu ne la payes pas à un pasteur tu ne la payes pas à l'église tu la payes à Christ chaque dîme que tu donnes c'est une dîme qui est envoyée directement au ciel vers Jésus c'est quelque chose de nouveau testament Alléluia mais le problème c'est que beaucoup de gens beaucoup de gens négligent l'amour pour Dieu au profit des pratiques religieuses qui en venant ce matin s'est vraiment préoccupé de l'état de son amour pour Dieu beaucoup nous venons à l'église et nous essayons de faire tout ce que nous devons faire par simple routine pas parce que nous aimons Dieu demande à ton voisin est-ce que tu aimes vraiment Dieu ou bien tu viens seulement à l'église qu'est-ce qu'il t'a répondu je sais qu'il va te dire j'aime Dieu quatrième vérité l'amour pour Dieu est quelque chose qu'il note apprécie et récompense c'est quelque chose qu'il note apprécie et récompense si vous aimez Dieu ou pas Dieu le sait si vous aimez Dieu ou pas Dieu l'apprécie et si vous aimez Dieu ou pas Dieu va les récompenser ne pensons pas que Dieu ne connait pas ceux qu'il aime c'est une erreur de croire que Dieu nous tous quand nous déclarons aimer Dieu que Dieu croit cela avec le mal non Dieu ne croit pas avec le mal que nous l'aimons ou pas il sait il connait ceux qu'il aime il connait pertinemment bien je ne sais pas si en regardant ton voisin comment tu trouves il aime Dieu ou bien regarde un peu ton voisin comment tu trouves il aime Dieu ou bien toi tu vas dire tel que je le vois il aime Dieu mais je veux vous dire les yeux de Dieu voient différemment que nos yeux il connait qui l'aime et qui ne l'aime pas et il connait qui l'aime beaucoup et qui ne l'aime pas beaucoup c'est nous c'est nous les hommes qui pouvions nous tromper sur qui nous aime qui ne nous aime pas il y a plein de gens qui nous disent je t'aime je vous aime mais nous même nous savons aussi qu'il y en a qui sont authentiques et ceux qui sont hypocrites Alléluia qui a déjà vu quelqu'un qui a déclaré l'aimer et puis au vrai au final il s'est rendu compte que la personne ne l'aime pas qui a déjà rencontré un tel incident dans sa vie quelqu'un t'avait dit qu'il t'aimait et après il ne t'aime pas de vrai vrai il ne t'aime pas c'est courant alors si nous les hommes nous pouvons être trompés par rapport à ça qui nous aime qui ne nous aime pas Dieu lui on ne peut pas les tromper il connait dans Apocalypse chapitre 2 Apocalypse chapitre 2 les versets 18 et les versets 19 nous voyons un message que Jésus donne à l'église de Thyatir Apocalypse chapitre 2 18 à 19 il dit à Jean écrit à l'ange de l'église de Thyatir voici ce que dit le fils de Dieu celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents je connais tes oeuvres ton amour ta foi ton fidèle service ta constance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières Amen il dit celui qui a les yeux comme une flamme de feu Dieu ne nous regarde pas comme nous nous pouvons nous regarder nous-mêmes ou comme les hommes nous regardent ses yeux nous percent jusque dans notre être le plus intime et le plus profond et il nous connaît il connaît chacun de nous il connaît qui l'aime et qui ne l'aime pas et il dit je connais tes oeuvres ton amour vous voyez faire les choses pour Dieu ne veut pas dire nécessairement l'amour Dieu dit aussi nos oeuvres et l'amour les choses que tu fais pour lui ok c'est à part mais ton amour aussi pour lui c'est à part il sait faire la part des choses je vous dis même moi qui vous prêche je suis en train de faire une oeuvre de Dieu mais Dieu peut faire la distinction entre ce que je fais et l'amour que j'ai pour lui il y a des gens qui font beaucoup pour Dieu et l'aiment peu mais l'inverse est différent nous les verrons tu ne peux pas aimer beaucoup Dieu et faire peu nous les verrons et il dit je connais ta foi oui tu peux dire que tu crois en Dieu tu peux dire que tu crois en Dieu tu crois au ciel tu crois à l'enfer mais c'est à dissocier avec ton amour je connais aussi ton fidèle service tu es toujours là en train de faire les protocoles tu es toujours là en train de faire tout ça c'est bien beau mais Dieu regarde ton fidèle service et il le distingue de ton amour ton amour pour lui est quelque chose de différent je connais ta constance oui depuis que tu as commencé à prier tu pries toujours tu viens toujours à l'église mais c'est quelque chose à mettre à part à côté de l'amour que tu as pour Dieu ça ne veut pas dire que parce que tu viens toujours à l'église ou que tu es toujours constat que tu aimes toujours Dieu ça ne veut pas dire ça ça ne veut pas dire ça ça veut pas dire ça et il dit je connais aussi tes oeuvres tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières mais je connais ton amour aide-moi à dire à ton voisin Dieu connait ton amour tu n'as pas dit bien tu ne peux pas m'aider vraiment à dire ça à ton voisin Dieu connait ton amour Amen et dans Hebreu chapitre 6 verset 10 Hebreu chapitre 6 verset 10 qu'est-ce que nous lisons car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services au sein Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom écoute si tu aimes Dieu il n'est pas injuste il n'oubliera pas ça si tu aimes Dieu 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 n'est pas injuste il n'oubliera pas ça c'est pour ça que je vous ai dit l'amour pour Dieu est quelque chose qu'il note apprécie et récompense tous ceux qui aiment Dieu 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 n'oubliera jamais ça si vraiment tu aimes Dieu Dieu n'oubliera jamais ça un jour tu verras Amen cinquième vérité c'est que l'amour pour Dieu n'est pas une simple question de parole mais d'action l'amour pour Dieu n'est pas une simple question de parole mais d'action il ne suffit pas de dire que tu aimes Dieu il faut faire des choses qui montrent que tu aimes Dieu pas simplement dire j'aime Dieu mais poser des actions qui montrent que tu aimes Dieu rien n'est malheureux que d'avoir quelqu'un à côté de soi qui te déclare qu'il t'aime mais qui ne fait rien qui prouve cette réalité et là où il n'y a aucune action il y a tout à douter de la présence de l'amour là où il n'y a aucune action je ne vois pas comment on va accepter qu'il y a l'amour j'ai déjà rencontré plusieurs fois des personnes qui se plaignent en étant dans les mariages et qui pensent qu'ils ne sont pas aimés parce que la personne avec qui ils sont n'est fait rien pour leur montrer qu'ils les aiment c'est vrai ça commence par le dire oui dire à la personne que tu l'aimes mais ça ne peut pas s'arrêter là quand ça ne s'arrête que là il y a toutes les raisons du monde de douter qui a véritablement l'amour toutes les raisons du monde à douter est-ce que je peux parler à quelqu'un je vais vous dire l'une des choses qui me troublent quand je prêche qui veut que je lui dise l'une des choses qui me troublent c'est l'une des choses qui me troublent c'est que quand je prêche comme ça je vois quelqu'un somnoler quand je vois quelqu'un somnoler je suis troublé vous savez pourquoi ça veut dire qu'il n'aime pas ce que je dis parce que si tu aimais ce que je dis tu n'allais pas faire ça et c'est aussi une manière de dire toi aussi je ne t'aime pas beaucoup oui et je n'ai jamais compris il y a des gens qui savent qu'ils ont les dons de somnoler pendant les cultes et ils ne prennent aucune disposition pour ne pas somnoler est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des dons comme ça pendant les cultes mettez-les au culte il va somnoler mais mettez-les lors d'une réunion du travail il ne va pas somnoler est-ce que vous avez déjà vu que quelqu'un que tu as vu là somnoler il a déjà somnolé lors de la réunion au service là-bas jamais ici c'est pour ça que je dis l'amour là c'est pas seulement dans les paroles et puis imaginez un père en train de parler à un enfant qui somnole comment il va trouver cet enfant hein quoi il respecte Dieu c'est petit trouver d'autres mots ça commence à venir impoli et puis ne médite pas que non je médite depuis que je commençais tu fermes les yeux comme ça tu crois quoi je ne suis pas un enfant je ne suis pas né hier tu pars et puis ce que je suis en train de faire ce n'est pas une simple prédication c'est l'enseignement pourquoi tu n'écris pas pourquoi tu n'écris pas et puis à un moment donné oh l'homme l'homme reste toujours l'homme à un moment donné tu vas me tromper que tu me suis à un moment donné je te regarde tu fais tu bouges la tête parmi les choses qui font que je vois que quelqu'un croit en moi quelqu'un en qui je peux investir quelqu'un sur qui je peux vraiment compter et même dans les ministères quelqu'un que je crois qu'il va être béni c'est sa proximité c'est sa proximité quand quelqu'un au nord ce que tu es quand quelqu'un t'admire il ne peut pas être loin c'est pour ça les gens qui viennent au culte et qui commencent directement à s'asseoir derrière je connais des gens qui ne m'admirent pas quand vous aimez une équipe de football vous cherchez à aller au premier rang si vous voulez voir vraiment votre joueur préféré vous cherchera à aller devant donc déjà le fait de votre votre manière de vous asseoir me montre je sais ça et je sais aussi que d'autres s'arrangent pour se mettre dans des endroits où ils peuvent somnoler sans que je puisse bien noter ou sans que les autres ne notent entre autres c'est parmi les décisions pour lesquelles j'ai enlevé les chaises j'ai mis ça ici parce que certains peut-être étaient en train de faire la publicité des somnolances vous savez si vous regardez les fleurs ça va pas vous faire dormir mais si vous regardez quelqu'un qui est devant des somnolances ça peut vous contaminer est-ce que c'est pas une décision sage Dieu vous a donné un pasteur bizarre vous vous êtes jamais rendu compte oui je regarde je regarde comme ça il y a un frère dans la semaine je lui ai dit chaque fois tu viens au culte je te vois derrière là-bas c'est fini je ne vais plus commencer à m'occuper de toi tu es dans les ministères moi je suis là devant toi tu te mets derrière je comprends je ne compte pas pour toi tu ne m'admires pas tu ne m'admires pas tu ne m'admires pas tu ne m'apprécies pas oui apparemment tu m'as lâché je vais te parler tant que je l'occasion de parler je vais faire quoi te parler dis à ton voisin si tu dors tu n'aimes pas les pasteurs non tu vas dire tu es fatigué aujourd'hui d'accord tu es toujours fatigué quand c'est le moment de la prédication c'est quoi ça et puis écoutez les amis quelqu'un qui en séance publique dans un endroit public comme ça là somnol il enlève sa dignité tu n'es pas digne d'être respecté tu devais lutter contre ça mais que tu aies même la réputation de somnoler pendant les cultes tu n'es pas digne qui trouve de la valeur en quelqu'un pendant un culte comme ça il somnol tu n'as pas de valeur même certains qui sont même parmi mes collaborateurs je sais vous ne dites pas mais ils vous scandalisent et je le disais hier ils ne m'imitent pas ils ne m'imitent pas ils ne m'imitent pas certains sont avec moi des années et des années mais ils ne m'imitent pas ils auraient dû avoir mon attitude quand moi même aussi j'écoute la prédication des autres vous avez déjà vu quand moi j'écoute la prédication des autres comment je suis et comment vous vous écoutez mes prédications nous sommes les collaborateurs du pasteur les collaborateurs ou les alourdeurs vous ne savez pas un jour je vais vous prêcher c'est que ça signifie aimer quelqu'un si vous aimez quelqu'un vous lui dites la vérité vous lui dites la vérité et vous ne m'imitez pas si vous ne me dites pas la vérité vous êtes parti que je reviens dans mon message je suis toujours là l'amour ne peut pas se résumer dans des simples paroles mais dans des actions si tu aimes Dieu tu dois le montrer dans des actions 1 Jean chapitre 3 verset 18 petits enfants n'aimons point en parole mais et avec la langue mais en action et avec vérité 1 Jean chapitre 3 verset 18 n'aimons pas en parole seulement si véritablement tu aimes Dieu on doit le voir si vous avez un mari qui vous aime vous le saurez vous avez une femme qui vous aime vous le saurez c'est pas simplement parce qu'il dit mais par tout ce qu'elle ou il fait si vous avez des parents qui vous aiment vous les savez et si vous avez des enfants qui vous aiment vous les savez si vous avez un ami qui vous aime vous les savez si vous avez un patron qui vous aime vous les savez si vous avez un travailleur qui vous aime vous les savez parmi les choses que moi je check quand je travaille avec les gens s'ils m'aiment j'ai des travailleurs ou j'ai déjà travaillé avec des gens ou je sais que celui-ci le jour où je ne lui paye pas son argent c'est fini donc la relation entre lui et moi c'est quoi patron travailleur c'est fini il n'y a pas la relation d'amour et n'arrêtez arrêtez de continuer à dire j'aime Dieu j'aime Dieu qu'est-ce qui montre que vous aimez Dieu qu'est-ce qui montre que vous aimez Dieu dans Hébreu chapitre 6 que nous avons lu on dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services au sein vous voyez que l'amour pour Dieu a amené les gens à rendre des services l'amour pour Dieu doit toujours montrer doit se montrer dans des actions si vous aimez Dieu quand vous vous réveillez le matin on sait si vous aimez Dieu si vous aimez Dieu on le voit dans le long de votre journée que vous aimez Dieu est-ce qu'il y a un jeune qui veut se marier qui est un jeune qui veut se marier je vais lui donner un des grands secrets si tu veux trouver les meilleurs partenaires de ta vie qui veut que je lui montre les meilleurs partenaires les secrets pour trouver les meilleurs partenaires si vous voulez chercher les meilleurs et connaître les meilleurs partenaires de votre vie ne cherchez pas quelqu'un avec qui vous voulez être ne cherchez pas quelqu'un avec qui vous voulez être cherchez quelqu'un sans qui vous ne pouvez pas être est-ce que quelqu'un comprend ça je dis c'est un peu c'est simple quelqu'un sans qui vous ne pouvez pas être et la personne qui vous aime de vrai ce n'est pas la personne qui veut être avec vous c'est la personne sans vous qui ne peut pas vivre vous savez écoutez 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 c'est seulement un petit conseil de sagesse c'est juste un petit conseil de sagesse c'est pour ça vous allez voir que beaucoup d'hommes qui racontent beaucoup de choses sur leur femme les jours seulement la femme meurt c'est fini changement automatique sans gêne mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'aiment véritablement s'ils ne sont pas bien accompagnés ils risquent de mourir à la mort de l'autre quand vraiment quelqu'un aime une personne que la personne meurt il faut bien suivre cette personne parce que la personne peut mourir parce que la personne qu'on aime c'est la personne sans lesquelles on ne peut pas vivre et c'est ce qui fait que quand vous aimez quelqu'un et que cette personne n'est pas là votre coeur bat pour la personne ça souffre de l'absence c'est ça yes yes et quand une personne qui vous aime est loin de vous vous allez le savoir comment en étant loin de vous vous êtes sa préoccupation numéro un déjà quand vous pensez divorcer avec quelqu'un vous ne l'aimez pas dès que tu dis oh mais je peux divorcer tu ne l'aimes pas parce qu'une personne que tu aimes c'est une personne que tu ne peux pas vivre pressant à la paix sans elle vous êtes trop calme je ne parlais pas je ne parlais pas aux mariés je parlais aux célibataires vous voyez pourquoi l'infidélité fait place du monde là où il y a l'amour parce que la personne qui est infidèle est en train de démontrer à son partenaire que pendant un temps je t'avais oublié que tu n'étais pas la personne qui comptait uniquement pour moi et quand vous aimez véritablement une personne le moment où vous lui êtes infidèle c'est le moment le plus difficile de votre vie parce que vous êtes en train de démontrer que vous vous coupez les avis vous êtes trop calme et quand une personne vous aime véritablement si vous les trahissez vous lui faites le mal le plus grand parce que pour cette personne il n'y a que vous et vous seul c'est pour cela la blessure de l'infidélité est plus profonde dans les cœurs d'une personne qui aime parce que il s'est dit c'est toi sans toi il n'y a personne mais tu m'as trahi alors quand vous aimez Dieu ça se voit déjà par votre manière de vous réveiller déjà si votre amour pour Dieu ne vous arrache pas du lit très tôt le matin à quoi vous aimez Dieu vous commencez votre journée vous commencez votre journée avec le téléphone et ça part et à la fin de la journée vous venez comme ça non 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 si vous aimez Dieu c'est quelqu'un sans qui vous ne pouvez pas vivre j'ai vu certains ont changé de visage vis-à-vis de moi la cinquième vérité sixième vérité l'amour pour Dieu n'est pas instantané ni permanent automatiquement l'amour pour Dieu n'est pas instantané ni permanent automatiquement ça ne veut pas dire parce que vous aimez Dieu aujourd'hui que vous l'aimerez encore de la même manière demain quand Dieu parle à l'église d'Éphèse nous avons prié pour ça il dit c'est que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour on peut aimer Dieu aujourd'hui pas nécessairement l'aimer demain et au moment où je suis en train de parler certains par le Saint-Esprit vous êtes en train de vous rendre compte que la manière dont vous aimiez Dieu autrefois c'est pas comme ça et Dieu dit c'est que j'ai contre toi vous voyez je vous ai dit que Dieu apprécie l'amour donc quand tu commences à abandonner l'amour Dieu apprécie Dieu est mécontent donc c'est pas que l'amour est quelque chose que l'on entretient c'est quelque chose que l'on entretient et qui peut se perdre est-ce que tu aimes encore Dieu aimer Dieu aujourd'hui ne veut pas dire aimer Dieu demain et la manière avec laquelle tu aimes Dieu aujourd'hui c'est pas la même manière que tu vas aimer Dieu demain que chacun veille donc c'est quelque chose qui peut disparaître dans les cœurs c'est quelque chose qui peut s'envoler l'amour pour Dieu et la dernière vérité que je voudrais dire c'est que l'amour pour Dieu peut augmenter on peut aimer Dieu aujourd'hui et demain l'aimer encore plus fort c'est ma prière dans Philippiens chapitre 1 verset 19 Paul dit ce que je demande dans mes prières c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence Paul prie pour les Philippiens que leur amour Philippiens chapitre 1 verset 9 Philippiens 1 verset 9 que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence c'est ma prière pour moi-même et c'est ma prière pour une personne ici qui aimerait aimer Dieu de plus en plus en toute connaissance et en toute intelligence que Dieu bénisse sa parole nous allons incliner nos têtes dans la prière Chacun regarde s'il aime Dieu c'est le premier et le plus grand des commandements tout ce que tu peux faire des bons des prioritaires et des plus grands c'est d'aimer Dieu quelqu'un va prier ce matin et demander la grâce d'aimer Dieu lève-toi si tu veux faire cette prière oh non 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 pardon pardon j'ai mal parlé c'est pas tout le monde je disais si quelqu'un veut faire cette prière si tu veux faire cette prière je l'ai dit c'est pas naturel c'est pas élève d'avoir et prie le Seigneur élève d'avoir et prie le Seigneur si ce que tu es en train de faire aujourd'hui c'est une prière sincère c'est que ta vie avec Dieu va changer à partir d'aujourd'hui Seigneur ce matin nous déprions chez eux Seigneur nous déprions accorde-nous la grâce que nous puissions toujours t'aimer Seigneur ce matin nous venons de toi ce que tu veux faire aujourd'hui nous implorons si c'est de tout ton cœur ta vie ne sera plus jamais la même et tu nous accorde la grâce que nous puissions toujours t'aimer Seigneur parce que si tu aimes Dieu ta vie ne sera plus jamais la même Seigneur nous déprions Jésus accorde-nous la grâce que nous puissions toujours t'aimer Seigneur que nous puissions toujours t'aimer davantage Jésus ce matin nous déprions Seigneur accorde-nous la grâce que nous puissions toujours t'aimer que nous puissions augmenter notre amour envers toi Seigneur chaque jour que nous puissions augmenter notre amour envers toi voilà pourquoi en ces instants nous déprions Jésus que tu nous accordes la grâce la grâce de pouvoir toujours t'aimer en n'importe quelle circonstance en n'importe quelle situation que nous puissions toujours t'aimer Seigneur nous déprions ce matin accorde-nous cette grâce Jésus la grâce que nous puissions toujours t'aimer Il y a eu que notre amour puisse augmenter de chaque jour envers toi Il y a eu que nous puissions augmenter notre amour chaque jour envers toi Seigneur, à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle situation Que nous puissions toujours t'aimer Seigneur, ce matin, te prions Jésus Accordez-nous cette grâce, Seigneur Accordez-nous cette grâce, Jésus, la grâce Que nous puissions toujours t'aimer Que notre amour envers toi puisse augmenter de chaque jour Ce matin, te prions Jésus Que nous puissions démontrer cela par notre service Que nous puissions démontrer cela par des actions Que nous puissions démontrer, il y a eu que nous t'aimons Ce matin, te prions Jésus Accordez-nous la grâce, Seigneur, la grâce Que nous puissions toujours t'aimer chaque jour Que notre amour envers toi puisse augmenter de chaque jour Que nous puissions le démontrer, Seigneur, par des actions Que nous puissions le manifester par des actions Il y a eu, à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle situation Que nous puissions toujours t'aimer Voilà pourquoi, en ces instants, nous te prions, Jésus Accordez-nous la grâce, Seigneur La grâce que nous puissions toujours t'aimer Que notre amour envers toi puisse augmenter chaque jour Que notre amour envers toi puisse augmenter à chaque instant Ce matin, te prions, Jésus Que nous puissions la démontrer Que nous puissions la manifester L'amour que nous portons vers toi, Jésus Ce matin, te prions, Seigneur, par des actions Par des actions, des actions, des actions Que nous puissions démontrer que nous t'aimons Jésus Voilà pourquoi, en ces instants, nous prions, Père Nous prions, Seigneur Amen Reprenons place, s'il vous plaît Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois S'il vous plaît, vous êtes là pour la première fois Faites-nous signe C'est votre première fois de venir vous réunir avec nous Au Centre évangélique Parole de Vérité Faites-nous signe de la main, là où vous êtes Comme ça nous pouvons vous recevoir Gloire à Dieu Levez-vous s'il vous plaît, levez-vous s'il vous plaît Levez-vous, levez-vous, merci Je vois notre soeur, notre frère